Voilà, donc on va faire un trucage vidéo tout à fait roots, c'est-à-dire un tableau blanc. N'oubliez pas quand même que c'est la guitare à papy, donc les incrustations vidéo, vous pourrez repasser. Non, non, je plaisante, mais pour l'instant, on va faire simple pour que ce soit très compréhensible. Donc voilà, un diagramme d'accord, ça va se présenter comme ça. On reconnaît donc les six cordes. Donc en fait, la première chose, c'est que c'est comme si on représentait la guitare comme ça. C'est-à-dire, vous imaginez votre guitare comme ça, et puis là, vous venez mettre les doigts ici. Donc vous avez votre manche. Donc en fait, le principe du diagramme d'accord consiste à lui mettre la tête en haut, la tête de la guitare en haut. Donc vous allez avoir ici, si je joue le mi mineur, l'accord de mi mineur, hop, vous allez avoir ici deux doigts qui vont jouer. Et donc on va représenter des points ici, faire des gros points, vous voyez. Et puis sur cet accord de mi mineur, en fait, j'ai deux cordes qui sont jouées, et puis je vais avoir des cordes à vide. Donc une des symboliques consiste éventuellement à représenter des zéros au-dessus pour dire qu'on a les cordes à vide. Donc là, je vais représenter une petite double barre pour marquer que c'est le haut du manche, donc ce qu'on appelle le scié. Et vous avez en fait les différentes cordes. Ça, c'est celle qui est la plus proche de vous, c'est celle qui va être en haut, et c'est celle qui va être en bas, puisque, vous avez compris, ça se place comme si la guitare était écrite comme ça. D'accord ? Voilà, c'est pour l'accord de mi mineur. Bon, si je veux faire l'accord maintenant, qu'est-ce que je vous ai dit que j'allais faire comme accord ? Je vais faire l'accord de la majeure. Hop, l'accord de la majeure, c'est un petit barré. Donc c'est un petit barré qui va être sur la deuxième case. Donc en fait, je vais avoir ici un trait qui va marquer la façon dont je viens barrer les quatre cordes d'un coup. D'accord ? Sachant que sur l'accord de la majeure, j'ai le droit de jouer celle-ci en corde à vide, et que par contre, celle-là, je ne suis pas censé les gratter. Donc je vais mettre une petite croix au-dessus pour marquer que je ne vais pas les gratter. D'accord ? Donc ça, ça va me donner l'accord de la majeure que je vous ai joué tout à l'heure dans la vidéo précédente. Troisième cas de figure, le cas où on a un grand barré. Donc je vous ai représenté tout à l'heure, ça va être l'accord que j'ai appelé l'accord de sol majeur. L'accord de sol majeur, en fait, je vais faire un grand barré. Je vais l'écrire en couleur, ça va être plus simple. Je vais faire que le rouge va bien se voir. Je vais faire un grand barré à la case numéro 3. Et puis après, je vais avoir les autres doigts qui vont marquer ici. Donc ça, c'est l'index. Et puis après, je vais avoir le majeur. Et puis les deux autres doigts qui vont former l'accord de sol majeur. D'accord ? Donc si je veux représenter le grand barré comme ça, j'ai deux solutions. Soit je représente tout le manche de la guitare. Alors le problème, c'est que si le barré ne se fait pas à la troisième, mais à la septième case, par exemple, pour un autre accord, ça va être un petit peu laborieux de dessiner tout le haut du manche. Donc ce qu'on va faire dans ce cas-là, c'est qu'on va, hop, on ne va pas du tout dessiner ça. Et à côté, on va mettre un 3 pour marquer le fait qu'on est à la troisième case. Et ça va donner la même chose. D'accord ? Voilà le principe, en fait, de lecture des diagrammes d'accords. Alors, on cherche à éviter, bien sûr, les notations par solfège pour deux raisons. C'est que le solfège a fait peur. On ne sait pas trop pourquoi, mais ça a fini par faire peur à tout le monde. Et puis surtout, le problème de la guitare, qui est un instrument qui est à la fois très populaire, donc où le solfège n'a pas forcément le droit de citer, mais c'est que sur la guitare, on peut avoir plusieurs endroits pour jouer la même note. Donc ce n'est pas forcément évident. Sur un piano, ce n'est pas le cas. Si vous avez un fa dièse, par exemple, à une certaine octave, il est forcément sur telle touche. Dans le cas de la guitare, on peut avoir plusieurs endroits sur plusieurs cordes. Donc en fait, ça peut être un peu plus délicat. Donc le diagramme d'accords se joue. Il va y avoir une filiation, si on peut dire, entre les diagrammes d'accords, et ce qu'on va appeler les tablatures. Les tablatures vont consister à écrire le déroulé d'un morceau avec ici la représentation des six cordes et des cases. avec les cases étant représentées par des numéros. Mais ça, on verra ça plus tard. Pour l'instant, le sujet était sur les diagrammes d'accords que vous allez trouver partout sur le net. Voilà. Et bonne journée.